Alors aujourd'hui on travaille sur une coupe très courte féminine on va faire un dégradé à la tondeuse à environ 12 mm pour commencer un petit peu de 9 mm sur les parties en dessous et sur le dessus on va travailler un peine ciseaux donc on y reviendra mais le peine ciseaux c'est quelque chose qui doit se faire sans aucune précipitation pas de rapidité moi j'ai peut-être travailler un peu plus vite mais le but c'est de travailler régulièrement les deux mains en sérieuses donc je vais commencer par faire le dégradé des côtés de la nuque et ensuite au ciseau on viendra travailler toute la partie du dessus comme d'habitude j'attaque avec la longueur la plus longue donc la zone au-dessus des temps là je choisis le sabot de 12 mm la méthode la plus simple pour pour faire un dégradé à la tondeuse ou pas une ciseaux c'est toujours d'aller à rebrousse poil de prendre le cheveu dans le sens inverse de son implantation on le constate là sur le côté le cheveu est incliné légèrement en diagonale en allant vers le bas et bien ma tondeuse va dans son sens inverse et quand on voit que le cheveu en plus là on a un cheveu raide qui est bien collé au crâne et bien on essaye après de le prendre un petit peu en diagonale par rapport à son implantation pour mieux le redresser mais dans tous les cas il faut toujours essayer de redresser le cheveu si vous allez dans son sens il est couché il restera à coucher vous en couperez qu'une toute petite partie après je vais un petit peu vite peut-être sur les sur les gestes n'allez pas aussi vite vous faites comme vous pouvez comme vous avez l'habitude l'important c'est pas la rapidité c'est la régularité toujours essayé d'être régulier dans notre geste de soulever la tondeuse aux endroits où c'est nécessaire de la plaquer au cuir chevelu sans écraser la tondeuse non plus sur le cuir chevelu on va faire mal à la personne et puis le fait de l'appuyer fort sur le cuir chevelu ça fait pas mieux couper les cheveux donc il faut toujours avoir un geste souple là on le constate dans le bas de nuque les cheveux sont implantés vers le haut donc là je prends la tondeuse vers le bas je vais vers le bas je cherche vraiment à aller toujours à contresens de son implantation pour le soulever et le couper à la bonne longueur rassurez vous la coupe de cheveux c'est de la géométrie ou des mathématiques enfin j'espère que vous êtes doué dans ce domaine là parce que tout est logique on peut pas se tromper du moins on peut se tromper mais si on se trompe c'est qu'on n'a pas respecté une consigne un exercice donc il vaut mieux avancer lentement voyez là l'inclinaison du peigne par exemple il est collé à la peau au niveau des temps puis après il se décolle on le voit là aussi la partie basse du peigne est collée à la peau et la partie haute est décollée ça c'est c'est juste une question visuelle pour pouvoir géométriquement se rendre compte de ce que l'on coupe court et là on va devoir laisser de la longueur observer observer c'est la clé de la réussite observer bien et essayer de reproduire en réfléchissant toujours à la raison qui fait que vous positionnez votre peigne de telle manière alors là je mets vraiment en pratique la gestuelle du peigne où le peigne vient en fait avec la tondeuse créer des angles dans la chevelure là il ya un point de convergence au centre là où ma tondeuse est plus près du pur chevelu les cheveux se rejoignent de gauche et de droite ils viennent converger vers là et donc avec mon peigne comme je le fais ici pour le tour d'oreille je viens redresser les poils et les couper en inclinant la tondeuse pour produire ce petit dégradé qui va permettre de couper court là où il ya une forte densité et c'est plus de longueur là où il ya une jonction on se retrouve à la vidéo suivante on va traiter du peigne ciseaux